The Martians Et salut tout le monde c'est Geekdu974 j'espère que vous allez bien Ecoutez moi personnellement je vais bien je vais très très bien Donc vous avez vu par rapport au titre je vais arrêter les vidéos Dofus Je sais pas ça va être définitif ou pas comme vous le savez Dofus c'est un jeu t'arrête Tu peux revenir dans un an ou deux parce que c'est addictif Je rappelle que moi donc déjà pour ceux qui ne me connaissent pas Je vais être assez trash à une partie de la vidéo je pense sur Dofus Donc excusez moi d'avance pour ce que je vais dire Mais là je vais vous donner mon point de vue complet sur ce qui va pas sur Dofus J'aurai mes arguments Vous êtes pas obligé d'être d'accord avec moi Vous pouvez être en désaccord avec moi y'a pas de soucis là dessus Et moi je vais vous expliquer un peu ce qui ne va pas pour moi sur le jeu Et pourquoi je me fais chier totalement et pourquoi je pense arrêter Donc comme vous avez vu ça fait peut-être deux semaines un peu plus que j'ai pas sorti de vidéo Ma dernière vidéo remonte au 1er février nous sommes actuellement le 19 Donc ça fait un moment j'ai plus sorti de vidéo j'ai plus fait de news Mais quand j'ai vu Jérémy Sadi je pense que vous connaissez c'est qui Faire sa vidéo comme quoi il arrête Dofus Je me suis dit bon je vais peut-être faire la mienne parce que j'avais pas totalement envie de la faire pour l'instant Mais je me suis dit allez je vais me lancer je vais vous donner mes arguments également Donc oui je stop Dofus Donc comme je l'ai dit moi je suis vraiment un gros gros joueur niveau 1.29 tu vois Et depuis que c'est passé en 2.0 Pas au niveau graphique Au niveau graphique c'est normal que le jeu s'améliore etc Mais au niveau 2.0 il y a eu des changements qui ont fait que ça a totalement détruit le jeu Et là c'est encore un peu plus détruit avec les variantes de soeur et l'esport qui n'est vraiment pas compatible avec Dofus Mais ça on reviendra à la fin On va d'abord parler du monoconde Comme vous le savez je suis un joueur monoconde pour l'instant Mais je dois vous avouer que ça ne va plus J'avais fait des vidéos mais je ne vous les ai pas posté parce que je n'avais pas envie Tout simplement mais j'avais filmé J'avais fait du brisage comme quoi J'avais brisé de grosses amulettes On avait eu des runes PA et tout J'avais plus de 512 Voire 512 runes PA tu vois Et normalement c'était une vidéo Mais je ne l'ai pas posté mais je ne la postais pas J'ai fait aussi des tenta exo Normalement j'aurais du faire une vidéo aussi Quand j'aurais utilisé toutes mes runes PA Mais je ne vais pas la poster non plus Parce que j'arrête normalement Donc j'ai fait des exo Depuis que j'ai arrêté les vidéos Je pense que je les ai passé voire 15 jours Voire 10 jours Ça ne s'est jamais vendu Donc là on va passer à la problématique du monoconde Donc j'ai fait une petite feuille Où j'écris rapidement ce que je dois dire Mais normalement ça devrait venir tout seul Parce que vous allez me trouver un peu chelou Mais des fois quand j'envisage de faire une vidéo Je me prépare un peu Je parle dans le vide dans ma chambre Tu vois pour savoir un peu ce que je vais dire Mais là ça va venir normalement naturellement Alors le monoconde Pourquoi il y a des problématiques Et pourquoi je pense que les serveurs Ne vont pas tenir long feu Nous sommes sur un serveur monoconde Les gens ne peuvent créer qu'un perso Donc je devais faire une vidéo là dessus en plus Les problématiques du monoconde etc Mais je vais vous faire dans cette vidéo tout simplement On va faire sur le monoconde, sur le multicompte etc Sur la boutique de Doofus Tout s'il ne va pas pour moi sur le jeu Le monoconde Une fois que tu as créé un perso Il faut savoir que 50% des personnes sur monoconde A peu près ont rush le niveau 200 Pour être le plus fort et tout Et puis tu as les gens qui ont voulu profiter un peu plus de l'aventure Qui n'ont pas rush xp forcément Mais qui ont apprécié tranquillement Donc comme moi par exemple je suis niveau 163 Je ne suis toujours pas niveau 200 Et ça ne risque pas de toute façon Quand tu es sur monoconde Une fois que tu es niveau 200 par exemple Et que tu es tough C'est comme si tu avais quasiment fini le jeu C'est sûr que tu as encore des quêtes Pour faire les Doofus etc Si tu veux talker etc Mais ce que je veux dire sur monoconde C'est qu'il n'y a pas de renouvellement de personnages Même pas de joueurs mais de personnages Comme les gens ne peuvent faire que un perso Une fois que ce perso est tough Ce que je veux dire C'est qu'ils ne vont pas réinvestir dans d'autres stuff Du coup le commerce en gros Il est un peu fermé Parce que déjà moi quand je me stuff Je craft moi même mes items Donc déjà je ne participe pas on va dire A l'économie des hôtels de vente Parce qu'imaginons que je dois me stuff Je ne sais pas Imaginons que je dois crafter Voilà un anobruce Je ne vais pas l'acheter en hôtel de vente Sauf si bien sûr tu fais de craft FM revente Là d'accord tu peux revendre Mais ce que je veux dire C'est au niveau du craft normal Tu craft un anobruce et tu le revends Par exemple Ça ne sert à rien Parce que généralement le craft il coûtera moins cher Et les gens ils ne sont pas forcément cons Ils vont aller crafter aussi eux même leur anneau Donc au niveau du commerce C'est un peu fermé Comme vous avez vu J'ai 3 exos qui sont là depuis un moment Et ça ne s'est jamais vendu Et ça me saoule un peu en fait Mais après c'est le monocompte en soi Le monocompte c'était une bonne idée Mais quand tu sais qu'une fois que tu as fini ton stuff sur ton perso Tu ne vas plus rien acheter Pourquoi tu vas continuer à dépenser des kamas Alors que tu as fini ton stuff Alors quand tu as un serveur multicompte Une fois que tu as fini ton perso Tu vas recréer un autre personnage Et là le joueur va redépenser des kamas En achetant d'autres stuff Qui se trouvent par exemple en hôtel de vente Et ça fait comme ça une économie Mais là sur le monocompte ce n'est pas possible Donc je devais parler justement Des non renouvellement des joueurs sur le monocompte D'ailleurs il doit faire une fusion Mais je pense que je ne serai plus dessus de toute façon quand ils le feront Et un perso par monocompte c'est vraiment très très peu C'est le principe du serveur monocompte Ça il n'y a pas de soucis là dessus Mais vu qu'il y a de moins en moins de joueurs Et les gens stoppent, les gens stoppent, les gens stoppent Déjà tu ne vends plus ton stuff Déjà moi il faut savoir que quand j'ai eu passé Quand je suis passé haut avec mon Z Et que j'ai fait mon stuff niveau 160 Bah mon stuff niveau 130 Je ne vous l'ai pas mis en hôtel de vente Parce que qui va acheter mon stuff 130 Sérieux T'as tout le monde qui est niveau 200 Donc limite je l'ai brisé En plus j'ai eu de gros coefficients J'ai eu une amulette 900% et tout Et bon ça remonte Mais ce que je veux dire C'est que là ça ne sert à rien de jouer sur monocompte Là une personne qui voudrait commencer monocompte Moi je lui dirais non n'y va pas Ça ne sert à rien Tu n'as aucun bas level sur monocompte Actuellement tu n'as que des niveaux 200 voire 150 plus Peut-être sur Elisael il y a encore des persos qui se créent etc Parce que c'est le plus gros serveur Mais là actuellement tu vas sur un Evark par exemple Tu commences un nouveau perso Mais tu auras tous les monstres pour toi Il n'y aura personne pour te gêner Tu pourras tout faire Même le bois tu pourras couper etc Il n'y a plus personne pour te faire chier Sans l'inconvénient tu seras tout seul Donc là si tu es un nouveau joueur Tu commences Dofus et tu es tout seul Je peux te dire tu ne vas pas tenir long feu Tu vas arrêter Tu vas dire peut-être je me fais chier Il n'y a personne Et ça c'est la vérité vraie malheureusement Comme dirait Jérémy Sadi Tu vois la vérité vraie Mais c'est comme ça Donc ça c'était la problématique du monocompte Ok donc c'est pour ça que j'arrête aussi Donc je sais que d'ailleurs J'ai fait des accouchements mon gars Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de dragodon On va regarder ça rapidement Je ne sais pas s'il y a déjà des turquoises Bon du coup mon rush élevage Il est un peu parti en fumée tu vois Même si j'étais quand même assez bien classé Il n'y a toujours pas de turquoise en vente normalement Moi je n'en ai pas non plus Mais c'est juste pour vérifier Non il n'y en a pas J'avais fait des accouplements Allez je vais juste voir si Ah non je crois que Non j'ai déjà fini J'ai déjà fini il me semble On va vérifier mais Ouais non je n'ai rien dit J'ai rien dit Donc moi j'étais au stade Où il fallait faire tomber les turquoise Mais je vais arrêter Donc là je vais me déconnecter On va aller sur mon compte Sur multi compte pardon Et là je vais donner plein d'arguments aussi Sur pourquoi le jeu ne m'est pas en cool Totalement tu vois Alors On va se connecter Il faut savoir qu'actuellement Sur Dofus Si je me connecte sur multi compte Sur la serveur classique Merde Il y a une Il y a une sauvegarde Putain Mais non mais what the fuck Bon bah écoutez Je vais vous parler quand même On va voir si la sauvegarde se termine Mais ouais pour le coup Je vais quand même mettre Un fond Dofus quoi Bon allez je vais aller sur Automousman On s'en fout Je vais aller sur Mais après pour vous montrer Mais c'est juste pour vous dire Qu'actuellement sur Mayerna Si je me connecte C'est juste pour voir Si j'ai vendu des trucs Parce que je suis en train De vendre des trucs Dans ma banque Tranquillement tu vois Et je regarde Si il y a des galets pas chers Je les achète Et après je me déco Parce que franchement J'ai plus rien à faire Alors là sur le multi compte On va parler de pas mal de trucs On va parler des succès On va parler du stuff aussi Par rapport à l'e-sport et tout Dofus et l'e-sport Et on verra s'il y a d'autres idées Qui me viennent en place Actuellement Je rappelle Dofus C'est un MMORPG Payant Il est pas gratuit Il est payant Les cassoces Qui vont me dire Que Dofus C'est un jeu gratuite A qu'acheter des O'Green Vous allez vous calmer Déjà Parce que Dofus N'est pas un free to play Dofus N'est pas un free to play Il ne l'est toujours pas Je sais pas S'il compte passer Free to play Ou pas Mais pour l'instant Dofus N'est pas un free to play Je tiens à le préciser Et c'est un MMORPG MMORPG Je rappelle un peu le principe Tu te crées un perso Tu progresses Tu gagnes De l'expérience Tu te stuff Au fur et à mesure Que tu prends des niveaux Et au fur et à mesure Tu évolues dans ton stuff Et quand tu es le plus haut niveau Tu essaies d'avoir un stuff Du surfu Pour ensuite être Le king de ton serveur Tu vois Actuellement Dofus Est en train de Passer au niveau E-Sport Et franchement Je trouve que C'est très mal fait C'est très mal fait Parce que Quand tu te stuff Ça Jérémy s'a dit Il l'avait dit une fois Enfin il l'avait dit Dans sa vidéo justement Où il arrête Dofus A quoi ça sert Qu'une personne Ce stuff Sur Dofus Si pour les serveurs Tournois On te donne un stuff A part pour être Top Coliseum Sur le leader Dofus Je vois pas trop L'intérêt de faire Du Coliseum Sauf si tu veux Avoir des Coliseutons Pour t'acheter Un galet brasilien A 25 000 Mais là c'est ton délire Tu vois RIP Les galets brasilien Mais là actuellement Je ne comprends pas A quoi ça sert De ce stuff Sur Dofus D'avoir un stuff Ultime Si pour au final T'arrives sur un serveur Par exemple Tournoi Tu veux faire le tournoi Tu vois Mais tout le monde A un stuff égal Alors là je ne comprends pas C'est sûr que le principe De l'eSport Ça repose sur le skill Je t'explique On va prendre L'exemple de League of Legends Je pense que tout le monde connait C'est le plus gros jouet sport Je pense Quand t'es sur League of Legends Le but du jeu même C'est un jouet sport Enfin c'est un jeu Le but du jeu Tu choisis un champion Un perso Voilà Et t'achètes des objets Dans la boutique Avec l'or Que tu auras récolté Etc T'achètes un bâton Il te donne par exemple 50 de puissance Qu'il te donne 50 de puissance à toi Que ton ennemi Achète le même bâton Il te donne 50 de puissance Que ton pote achète un bâton Il donnera 50 de puissance L'objet donne La même stat Pour tout le monde Ok Et après ça repose sur le skill Pour faire le combat Contre le gars Etc Ça dépend du champion aussi Là pour l'e-sport Ils ont bien compris ça Dofus C'est à dire que tout le monde Doit avoir un stuff égal Mais Dofus C'est pas un e-sport C'est un MMORPG Enfin je veux dire Tu peux pas différencier Complètement le Dofus En soi Et le Dofus Quand t'es à l'e-sport Je veux dire Ça fait un tout Soit Quand tu crées un stuff Sur Dofus Imaginons tu crées Un chapeau taudy Par exemple Bah il te donne systématiquement 40 ou 60 d'agilité Je crois que c'est 60 Automatique Mais dans ce cas Il faut supprimer la FM Enfin je veux dire Tu peux pas autoriser Des personnes Qui sont en train Sur un serveur tournoi A avoir un stuff parfait Mais sur le jeu Autoriser à avoir Des stuff pourris Mais après tu peux Les FM Pour être plus optim Et être le plus fort Ton serveur Je sais pas si tu vois la gêne Mais c'est soit un Soit l'autre Quand il y avait Le Google Terminator C'était celui Qui avait le plus gros stuff Etc Qui était généralement Avantagé Et ça c'est très bien Parce que le serveur D'Offus en soi C'est ça Là tu te crées un item Il sera pas forcément ouf C'est à toi de l'FM D'avoir les runes D'essayer de faire des gros G Etc Pour t'optimiser Tu vois Mais là Il y a une gêne C'est pour ça que Jérémy Sadi l'a dit A quoi ça sert actuellement De ce stuff Sur Sur les serveurs d'Offus Avoir un stuff pété Si pour au final Tu te retrouves au même stade Que tout le monde Le serveur tournoi Ça ne sert strictement à rien Là limite J'ai l'impression de jouer à deux jeux différents Je joue à Dofus MMORPG PVM Etc Et quand il y a les tournois Ça passe Dofus PVP Tout le monde a un stuff archi pété Et tout le monde a le même stuff Il y a une gêne Il y a vraiment une gêne Je ne comprends pas Je ne comprends pas Et ça c'est dommage Parce que je me dis Si les stuff qu'on avait actuellement Sur nous Donc c'est la base du jeu D'avoir plusieurs stuff D'être optique Etc Si c'était les mêmes stuff Que tu as Pour le serveur tournoi Je trouve ça Que ça aurait été vraiment cool Parce que moi honnêtement Si mon serveur Mon serveur participerait Normalement au tournoi Tu vois Mais si je pouvais Par exemple sponsoriser Un poteau Par exemple Qui fait le tournoi Etc Bah j'aurais filé des millions Ou j'aurais filé par exemple Un stuff Pour pouvoir être un peu plus optique Pour le tournoi Tu vois Il n'y a pas de soucis Là dessus sur le sponsoring Quand tu es péter de thunes Tu t'en fous un peu Tu vois Mais là tu as tout le monde Qui a le même stuff Tout le monde est égal Donc c'est le principe De l'esport Tu vois Mais je veux dire Ça colle pas à Dofus Il fallait faire ça Par exemple pour Dofus 3 Il y a Dofus 3 Qui doit sortir Je ne sais pas quand ça Il n'y a plus de nouvelles Vraiment Bah faites ça pour Dofus 3 Tu vois Faites en sorte Que tout le monde ait le même stuff Et que là C'est du tour par tour Toujours comme Dofus Et que là Tout le monde a le même stuff Égale C'est un autre jeu Mais PV Tournois Esport Et tout Dofus Avec Dofus MMORPG Il y a un malaise Je ne comprends pas Comme Jérémy Sadi l'a dit A quoi ça sert De ce stuff Actuellement Sur le jeu Bon mon perso Il est no stuff Je vous dis Je sais pas si je peux me connecter Il doit avoir encore là maintenant Je verrai dans un instant Mais actuellement Ça se terre A rien De ce stuff A part si je te dis Tu veux faire du colis Et que tu veux faire Partie du jeu Dans l'ensemble Pour faire L'alliance VS alliance Faire des donjons Mais les donjons On va reparler Avec les succès On va reparler Je vois pas trop l'intérêt De ce stuff Pour l'instant Si quelqu'un veut commencer L'esport sur Dofus Il se crée un perso Je sais pas S'il y a une limite de niveau Pour faire l'esport Mais voilà Il a qu'à s'entraîner Au pire bêta Il a même pas besoin De jouer sur le serveur Classique Il s'entraîne Et quand il y a le serveur classique Quand il y a les serveurs tournants Il va chercher un serveur tournant Mais Dofus Esport Il y a un malaise Je sais pas comment le rééquilibrer Moi je trouve Qu'il y a un souci Là dessus Mais ça colle pas Ça colle pas Donc ça c'était Mon point de vue Pour Dofus Esport Il y a un problème Maintenant on va parler Succès Ah les succès Ça je viens de dire Quelques trucs là dessus Donc il faut savoir Que moi j'étais un joueur Vraiment à 1.9 Comme je le dis Le passage à 2.0 Niveau graphique Ne m'a pas gêné Plus que ça Parce qu'il faut bien Que le jeu évolue Mais en termes De l'un point de vue Ce que je veux dire C'est que toutes les nouvelles zones Free Ghost Sarrache Les dimensions Etc Je n'y connais rien Je veux aller sur mon perso Je vais te montrer Mais Je veux aller sur mon perso Mon cra J'ai fait aucun succès De Free Ghost Parce que je suis jamais Allé là bas Vraiment en vrai Je crois que le seul Boss Free Ghost Que j'ai fait S'arrête à Mansot Royale Et ensuite j'ai rien fait Même le Ben Je suis même pas sûr D'avoir fait Tu vois Ça me sert à rien Ça me sert à rien Alors S'il se connecte Choisir On va voir Si on peut aller sur Myriana Mais voilà Les succès Je pense que C'est le truc Le plus absurde Que j'ai vu Sur un MMORPG Je t'explique Donc je vais attendre Que la sauvegarde se termine Ça devrait se terminer D'ici peu Je pense A quoi ça sert De faire un donjon Si c'est pour te donner Les ressources de boss Enfin je veux dire On va prendre l'exemple D'autres jeux Il y a Sfax Qui a fait une vidéo Sur Flife Il y a pas longtemps Qui remontrait un peu le jeu J'ai joué à Dotamermo RPG Dans mon enfance Mais Dofus reste le jeu Le plus joué Que j'ai joué Tu vois Mais par exemple Je vais prendre l'exemple De Dragonica Je sais pas s'il y en a Qui connaissent Dragonica Mais moi j'y jouais Il y avait un monstre C'était le Lavalon C'était un boss Tu vois Il fallait le faire Tu farmais Tu cherchais un groupe Tu cherchais un groupe Tu payes pas une team Pour te faire passer le donjon Pour débloquer des succès Tu vois Tu cherchais un groupe Pour tenter de faire tomber Le Lavalon Tout simplement A la fin Tu avais des boîtes Tu choisissais les boîtes C'est des groupes de 4 Tu vois Et tu avais 4 boîtes Tu choisissais une boîte Et dedans Tu avais des ressources aléatoires Qui pouvaient tomber Si tu avais de la chance Tu faisais tomber Le coeur du Lavalon Et quand je te dis ça Tu faisais tomber le coeur De Lavalon Ou tu étais content C'est limite Tu faisais tomber un Dofus Et là tu étais Ouais putain J'ai fait tomber le coeur Merde Trop bien Et tout Les gens Dans ton groupe Ils disent Putain Trop la chance Et tout Ça c'est le drop Quand tu farm des donjons Sur un MMORPG Etc Le but de faire Un donjon avec un boss C'est d'essayer de faire tomber Un truc sur le boss Par exemple Dans Dragonica Toujours Le boss final C'est Alga Il me semble C'est un gros dragon Quand tu le cheat Tu pouvais faire tomber Je crois Un truc d'Alga Je sais pas quoi Ça te permet de faire Une arme ultime Etc Mais ça se fait tomber Les ressources de boss Se font tomber Pareil pour les items Je sais plus J'en droppais directement Des items sur ce boss là Mais Et les faire tomber Tu vois C'est là le but du farm Sur un MMORPG Sur Five C'est pareil Tu faisais des boss S'il y a des trucs Qui lootaient Tu ramassais Etc Pourquoi sur Dofus Tu fais un boss Et t'as les ressources De boss Merde T'as les ressources De boss Fois 10 Tu fais un coup tout lourd Ou un bouffetou royal Même l'exemple Du bouffetou royal Sur la 1.29 Quand je faisais Un bouffetou royal Même si ça vaut pas cher Tu faisais tomber Une laine de bouffetou royal T'étais content Tu faisais tomber Un cuir de bouffetou royal T'étais content Ça avait une petite valeur Ça valait pas grand chose Non plus Mais t'étais content Tu faisais tomber Une autre ressource De boss Une autre ressource De boss Pardon Par-ci par-là T'étais content Là tu fais un donjon Déjà t'es même pas sûr De pouvoir le faire Si tu veux le faire Faut que tu demandes de l'aide Généralement ça va être payant Ils vont te faire payer Ils vont récupérer soit Tes ressources Ou sinon tu payes directement Pour faire tomber le boss Une fois que tu fais le boss T'as des succès Qui se débloquent Et tu gagnes par exemple 10 ailes de coutou Quoi ? Pourquoi tu me donnes 10 ailes de coutou Enfin je veux dire Quand tu fais un boss Le but c'est de faire tomber La ressource De farmer le boss Et d'essayer de faire tomber La ressource Et c'est ça qui donne La valeur à la ressource Là t'as tellement De ressources en circulation Déjà ça faisait un moment Qu'il y avait des ressources En circulation Mais avec les succès Ça s'est aggravé Mais de ouf T'as des ressources de boss Qui coûtent pas cher Parce que les gens Soit ils créent des nouveaux persos A chaque fois ils font des succès Etc pour débloquer A chaque fois des nouvelles ressources Encore Là ils ont pris Ils ont pris une mesure Je crois c'est que Quand tu fais Un succès avec un perso Sur un compte Bah les autres Ils droppent plus leurs ressources Donc déjà Ça c'est pas trop tôt J'ai envie de dire Mais même ça Le succès Le but de faire tomber Des ressources Avec des succès Je ne vois pas Qu'est-ce que ça fout Sur un MMORPG Merde Y'a un malaise là dessus Je comprends pas Où il est l'intérêt De farmer un truc Et d'être content De faire tomber La ressource de boss C'est ça qui manque Sur Dofus actuellement Même pour les Dofus Les Dofus c'est un autre cas Maintenant les Dofus On passait en quête Donc là je vais vous donner Mon point de vue Pour moi c'est non J'adhère pas du tout Aux quêtes sur Dofus Déjà que Dofus C'est un jeu assez lent C'est map par map etc Je me vois mal Faire 50 000 quêtes Aller par cible Pour parler à un tel Ensuite aller parler à lui Faire un combat là Pour aller reparler à lui Etc Map par map Non ça va pas le faire Je fais 0 quêtes sur Dofus Et j'ai envie de te dire Je me porte pas plus mal Je veux un Dofus Je l'achète Et puis basta Ça sert strictement à rien Pour moi de faire des quêtes Ni de faire du PVM Parce que le jeu Quand t'es riche T'as pas besoin de faire tout ça Là je veux un Dofus T'y voir pour faire chier Tout le monde en Coliseum Je l'achète tout simplement Ça coûte quoi ? 100 millions ? Bah voilà tiens 100 millions je te donne Et moi j'ai mon Dofus Et j'ai fait 0 quêtes Alors je crois que les quêtes C'est hyper chiant Sur Dragonica Quand t'as une arme Hyper pété Par exemple Avec le coeur du Lavalon Tu te fais une arme L'arme elle est liée Ok ? Si tu veux la délier Il y a moyen dans la boutique D'acheter un parchemin Qui permet de délier l'arme Et là tu peux la remettre en vente Le coeur Tu peux le vendre Le coeur de Lavalon Mais une fois que t'as créé l'arme Avec le coeur Bah ton arme elle est liée Je pense que pour les Dofus Ça aurait été pas mal de lier les Dofus Au moins tu sais que t'as mérité ton Dofus Déjà parce que là c'est en quête Donc tout le monde peut faire Tu vois Il faut se bouger un peu Et si c'était lié Bah il n'y aurait pas autant de Dofus En circulation Là je vais au Zap Village T'as 50 000 Dofus en vente Et je rappelle le principe du jeu Dofus C'est normalement d'avoir les 6 Dofus Donc on va passer sur les 6 Mais c'est d'avoir les Dofus Pour être le guerrier le plus puissant Sur ton serveur etc D'accord Bah déjà il y a les trophées aussi maintenant Mais ouais les Dofus Je peux les acheter Je les ai tu vois J'ai pas vraiment besoin de De tuer des dragons pour les avoir Tu vois Là il y a un malaise encore là dessus Mais on va pas On va pas aller plus loin Mais voilà Pour moi les quêtes Dofus Non J'adhère pas Ça aurait été cool Les quêtes d'accord Si le Dofus était lié T'as ton Dofus à la fin T'es content Déjà il y a même plus de suspense Parce que là tu fais les quêtes Dofus Tu sais que t'as ton Dofus Tu vois En quand tu as droppé Tu vois T'avais toujours cette petite étincelle De voir le Dofus en ligne de drop Et là tu le vois Tu te dis Yes putain J'ai le turquoise etc En plus il y avait un G Donc là c'était un turquoise plus 11 T'es un peu déçu Mais t'as quand même le Dofus Il se t'avait un turquoise plus 20 Mais là c'était la fête Tu faisais la fête chez toi T'as invité tes potos le soir Tu vois Tellement c'était cool Mais maintenant il n'y a plus ça Et quand je vois le prix du Dofus J'ai vu une vidéo de Leash Il n'y a pas longtemps Quand j'ai vu le prix des nébuleux Auquel il vendait J'étais vraiment triste pour lui Donc là je ne peux pas me connecter Toujours sur Mariana C'est un peu chiant Il vendait ses Dofus nébuleux A 35 millions Mais what the fuck Moi je me rappelle quand j'ai stuff mon KRA J'avais acheté mon nébuleux 75 Une fois que j'ai fini le stuff J'ai fait quelques vidéos de présentation de stuff Et je l'ai unstuffed directement par derrière Parce que je ne fais pas de PVP sur ce jeu Je trouve ça Enfin c'est pas mon kiff Et j'ai revendu mon nébuleux 70 millions à l'époque Et j'ai envie de dire Heureusement que je l'ai vendu avant Parce que là quand je vois les prix Limite dans un an Il sera à 10 millions le nébuleux Tu vois Enfin bref Ça c'est pour les Dofus Bon après chacun son point de vue Il y en a qui préfère peut-être les quêtes Moi c'est pas mon délire Surtout quand tu sais que les Dofus sont pas liés Limite tu peux le revendre à quelqu'un après Tu vois Ok quand tu farmais Tu le faisais tomber Tu pouvais le vendre D'accord Parce que t'as farmé T'étais pas obligé de le faire tomber Là tout le monde qui fait la quête Dofus A le Dofus tu vois Donc pourquoi pas le lier au personnage Enfin bref Après comme je l'ai dit sur Dofus Enfin sur Dragonica Quand c'est un truc assez rare En tout cas c'est dur à obtenir Il est lié à ton perso Tu vois Et si jamais tu veux le délier Tu peux aller dans la boutique T'as acheté un petit parchemin Qui te fera délier ton perso Etc Tu pourras le mettre en vente Mais là on va parler maintenant boutique Boutique Dofus Donc là je vais choisir un serveur n'importe Je sais pas trop c'est quoi Mais bon Euh oui Je vais aller sur Meriana Je vais vous montrer un peu Mais voilà Maintenant on va parler de Dofus Et de la boutique Donc c'est pour ça que j'ai insisté Au début de la vidéo Dofus C'est pas un free to play C'est un jeu payant Et c'est un jeu très 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 payant Donc là par contre Il faudrait que je me connecte On va aller sur Faut que j'aille sur la boutique Et tout tu vois Donc on va prendre l'exemple de Dragonica Dragonica est un jeu payant C'est à dire tu te connectes Tu télécharges le jeu Tu joues T'as rien à payer Ok Tu as une boutique Sur tous les jeux free to play T'as une boutique League of Legends C'est un jeu payant Tu veux des skins etc T'as une boutique Dragonica tu veux acheter des trucs T'as une boutique Fly c'est un jeu gratuit Tu veux des trucs T'as une boutique Dofus c'est un jeu payant T'as une boutique T'as un cash prize Où tu peux encore contribuer Pour le faire remonter En rachetant des trucs dans la boutique T'as encore 50% Qui va pour Le tournoi Dofus Dofus ils sont tellement Dans la merde Niveau joueur Qu'ils sont obligés De chercher des euros Mais tout le temps Tout le temps Là tu joues à Dofus T'es obligé de payer Là il y a des gens Qui vont me dire Ouais mais Dofus c'est gratuit T'achètes des eaux green Et tu peux jouer gratuitement Calme toi Calme toi poteau Si toi tu mets pas d'euros Dans le jeu Et c'est quelqu'un d'autre Qui l'a mis à ta place Mais Dofus c'est un jeu payant T'achètes des eaux green Dans la bourse So green C'est quelqu'un Qui a mis des euros Pour toi Donc Dofus c'est un jeu payant Donc faut arrêter de dire Un moment que Dofus C'est un jeu gratuit Donc là tu vas dans la boutique Tu vas dans abonnement Tu veux jouer Une semaine 4000 Euh non Ouais j'ai pas une semaine Bon tu veux jouer un mois 4000 au green Je sais pas du tout 4000 au green C'est combien C'est peut-être 5 euros 5 euros le mois je pense Tu joues 10 mois T'en as pour 50 euros Tu joues un an 60 Allez Tu joues un an de Dofus 60 euros Moi ça doit faire J'ai juste J'ai commencé Dofus J'étais en 5ème J'ai actuellement 23 ans Je sais pas combien d'années Ça se fait Mais imaginons que ça fait 10 ans Là j'ai mis 600 euros Théorique sur Dofus Cher quand même 600 euros Putain je pensais pas autant Bon je vous dis J'ai pas mis 600 Parce que moi j'achète Avec les camas Parce que j'ai réussi A devenir assez riche Sur le jeu Mais si je mets pas les euros Il y a quelqu'un Qui les met à ma place Donc là je joue Tranquillement à Dofus Je suis abonné Un an Donc d'ailleurs En plus je me suis réabonné Un an sur mon compte Mais j'y joue plus C'est un peu triste pour le coup Mais écoutez Je m'abonné un an Ok super Je peux jouer à Dofus Mais j'ai pas encore Accès à tout le jeu Donc là Si je veux acheter des trucs Donc c'est ça le problème Sur Dofus C'est qu'il y a trop de trucs À acheter Sur un jeu free to play Soit il est free to play T'as une boutique Ok T'as un système économique Qui fait que la boutique vit Et les gens achètent A chaque fois des trucs Dans la boutique Ou soit t'as un jeu payant Mais t'as accès à tout Tu peux pas faire les deux Tu peux pas faire les deux Là vraiment Ils sont tellement en merde Niveau joueur Qu'ils sont obligés De faire des trucs T'as des havres sacs À acheter pour personnaliser Ton havres sac Mystery box Tu peux acheter des box Pour débloquer des trucs Consommable Tu peux acheter des consommables Une orbe limitée Pour changer de stat Donc là pareil Je sais pas Je pense que sur le serveur tournoi Tu peux avoir des orbes limitées Quand tu veux Pour changer de stratégie Pour le tournoi J'imagine que c'est comme ça Mais sur Dofus Non Si tu veux changer de stat Donc après il y a encore Les donjons à faire automail Mais ça il y a personne Qui lui fait On est d'accord Personne fait les donjons T'achètes une orbe Pour encore changer de stat Ok Si vous voulez Compagnon Tu peux t'acheter un compagnon Si tu veux t'aider dans les donjons Tu peux t'acheter des attitudes Ça je suis pas contre Mais si tu mets ça sur Dofus Le jeu il est gratuit Merde Le jeu il est gratuit Mais là il est payant Tu peux t'acheter des panoplies Encore je sais pas A quoi ça sert A part pour le skin peut-être Tu peux acheter des familiers Tu peux acheter des armes Tu peux acheter des objets de skin encore Tu peux acheter des anarchements Pour toujours des skins Service Tu peux avoir des services encore en plus Tu peux changer de couleur etc Changer de blason de guille Tu peux changer plein de trucs Il y a trop de camas Il y a trop d'euros A dépenser dans ce jeu C'est abusé Comme je dis Soit c'est free to play Et t'as une boutique Soit t'as un truc payant Mais t'as pas d'avantages Encore en plus Sur Dofus Parce que là Mine de rien Le fait de pouvoir changer de stat Quand tu veux C'est un gros avantage Comparé à quelqu'un Qui n'a pas ce truc là Tu vois Limite pour la prospection Quelqu'un qui veut plus de prospection Bah il met tous ses stats en chance Quelqu'un qui veut changer de stat Pour un combat Pour être plus performant Bah il change de stat Mais quelqu'un qui paye Sur ce jeu Qui veut faire le même truc Il peut pas Parce qu'il faut qu'il repaille Pour acheter une orb Je trouve ça Mais vraiment abusé Je crois qu'Asfax a fait une vidéo Là dessus En plus à un moment Il avait dit Voilà combien d'euros On met dans le jeu En bout d'un an Quelque chose comme ça Mais Dofus C'est un jeu Tu mets des euros Mais non stop C'est un truc de ouf Et là Tu veux participer au tournoi T'as 10 000 euros Et ils te sortent Une espèce de skin Une panoplie Etc Qui foutent par exemple 5 euros Donc là T'as 2,50 euros Qui repart au tournoi Donc si t'achètes Toi le truc T'as 2,50 euros Qui part au tournoi Donc ça passe à 10 000 2,50 euros Le budget Si t'as 1000 personnes Qui achètent T'as fait 12 500 Je crois Et t'as 2500 encore Qui repart à Ankama Je sais pas si tu te rends compte Mais c'est une douille Au final Parce que là Le cash price par exemple Qui est arrivé à 50 000 euros Pour la saison d'avant Il me semble Au début Il était à 10 000 Ça veut dire Je crois que c'est plus de 50 000 En plus Mais on va partir sur 50 000 Ça veut dire Il y a 40 000 euros Qui ont été générés en plus Sachant qu'il y a une moitié Qui part à Ankama Une moitié pour le tournoi Ça veut dire T'as 40 000 euros en plus Pour le tournoi Grâce aux joueurs Grâce aux joueurs Et t'as 40 000 Qui sont partis dans les poches D'Ankama Tu sais pas pourquoi Si tu veux faire des sports Tu mets un cash price Tu poses tes coups Tu mets ton cash price 50 000 Et c'est pas au jour De financer Déjà qu'on finance assez Avec les abonnements Les boutiques Le cash price en plus Si t'as remis 100% Du lot Que t'achètes Pour le cash price J'aurais pas dit non Y'a pas de soucis Mais pourquoi tu prends 50% pour toi Tu gagnes pas assez Avec les abonnements Les trucs de la boutique Et tout C'est franchement Je trouve Qu'il y a vraiment Un gros problème Niveau financier Avec Ankama Soit vous faites du free to play Soit vous faites un jeu payant Donc je sais La vidéo est assez longue Ah je peux enfin me connecter On va se connecter Tranquillement Tu vois Je sais que dofus C'est un jeu Ça a toujours été un jeu Payant Donc fallait s'abonner A l'époque Après 29 Tu payais ton code audio Tu joues à dofus Et t'étais Au même stade Pour tout le monde Y'avait pas un avantage Par rapport à quelqu'un Qui achetait une orbe Par rapport à changer De stat Ou autre Il me semblait Que t'avais quand même Des mini biotes T'avais des objivants A l'époque Mais c'était pareil T'achetais ton abonnement T'avais un petit cadeau En plus C'était pas des ogreins A dépenser en plus Pour avoir un objivant Tu vois Donc là je vous montre Un peu ma banque Tu vois Comme je stoppe dofus On va dire Je suis en train de tout vendre Vendre toutes mes runes Vendre tout ce que je peux Et comme les galets brasiliens Se sont cassés la gueule A cause des mises à jour Dans le karma Etc Galets brasiliens Ça coûtait 200 000 A peu près de base C'est passé à 25 000 Je vais mettre toute ma fortune dedans D'ailleurs J'ai pas encore fini De mettre toute ma fortune Je vais vendre tout ce que je peux Et je vais acheter des galets brasiliens Si jamais je rejoue Dans 2 ans Et que je rejoue Dans 3 ans Et que les galets Sont repassés Au prix normal On va dire au moins 100 000 Voire 200 000 On va dire Ça sera le jackpot Tu vois Et je me ferai des milliards Je sais pas ce que je ferai De ces milliards Ça c'est personnel Je sais pas ce que je vais en faire On verra si le jeu Se porte mieux d'ici là Mais moi pour l'instant Honnêtement Sur dofus Je ne fais plus rien Je vends des trucs Là j'ai des roses Des sables encore à vendre Dès que j'ai des kamas J'achète des galets brasiliens Jusqu'à 30 000 kamas unités Et je reviendrai dans 2 ans Et on verra Si dans 2 ans Les prix ont remonté Tu vois Mais pour l'instant Mon perso est de nos stuff J'ai plus de stuff J'ai des enclos Sur ma petite guilde Au pire S'ils se perdent C'est pas grave Mais là pour l'instant Je vous stoppe dofus Les potos Je pense que ça s'est remarqué De toute façon Mais je suis pas le seul Comme ça Il y en a qui n'ont pas encore Il y en a qui pensent A peu près pareil Que dofus Ça va très très mal Ça va très très mal Pour l'instant Et moi Voilà Je voulais pas faire une vidéo Spécialement tout de suite Mais je vous la fais Je vous la posterai Aujourd'hui même Je pense Qu'elle se prend des pouces rouges Ou des pouces bleus J'aurais donné mes arguments Si vous êtes pas d'accord Je vous invite à mettre Un commentaire Mais moi je pense Que je vous aurais tout dit Et je pense que pour moi C'est bon J'ai assez dit Ouais Je pense que j'ai assez dit Donc c'est tout pour moi J'espère que vous Vous continuerez à la joie dofus Mais moi pour l'instant J'ai plus l'intérêt Je m'amuse pas Quand je veux jouer à un jeu Je veux m'amuser Quand je veux faire un boss Sur un jeu Un MMORPG Je veux m'amuser A faire tomber des ressources Et essayer de gagner Des kamas là dessus Et pas faire Parce que là Le jeu il est malsain aussi Sur les MMORPG Quand je joue Quand je veux former un groupe Je ne paye pas quelqu'un Pour me faire passer le donjon Tu vois Je forme un groupe Je fais le Lavalon Sur Dragonica Soit il passe Et on a de la chance On a réussi à le faire tomber Soit ça casse On a perdu Mais en aucun cas Je vais payer quelqu'un Des millions de kamas Pour me faire passer un donjon Pour débloquer le succès Pour avoir des points de succès Pour avoir un ornement Etc Les succès Je crois que c'est le pire C'est le pire Bref c'est tout pour moi C'était Geek du 9.7.4 J'espère que vous Vous continuerez à jouer Si vous avez envie Mais moi pour l'instant Je ne vous prends plus de plaisir Je pense que je vais m'acheter Zelda sur Switch Et je vais jouer à la Switch Parce que j'ai une Switch Mais je n'ai pas encore Zelda Je pense que je vais un peu plus m'amuser là dessus Mais voilà C'est tout pour moi J'espère que vous vous porterez bien Je suis toujours actif sur Youtube Il n'y a pas de soucis là dessus Tu voyais que je poste des commentaires Sur certains Youtubers Etc C'est normal Ça reste des potos Mais voilà C'est tout pour moi C'était Geek du 9.7.4 Portez vous bien les amis Ciao